Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo sur une situation un peu compliquée avec une personne, quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en contact, ça peut être un ex, un crush, une personne comme ça. Donc ça va être un tirage assez complet parce qu'on va voir une extension sur Patreon. Donc dans ce tirage, je vais voir déjà sa réaction s'il se trouve face à vous maintenant, votre réaction, l'énergie de ce lien et les messages de cette personne. Et dans l'extension Patreon, on va voir l'évolution de la relation, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour que ça s'améliore, est-ce qu'il vous attend en amour, est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive ? Alors après, je fais un petit disclaimer pour bien vous prévenir que c'est un tirage général. Donc prenez tout ça avec grand discernement, ça ne remplace pas une séance privée, ça ne remplace pas votre propre jugement. Donc c'est vraiment un tirage pour confirmer vos ressentis ou alors vous aider à voir un peu plus clair, à mettre des mots sur ce qui se passe. Et peut-être vous permettre d'avancer par rapport à cette situation et de la vivre au mieux. Il y a aussi un soin collectif à distance le 18 février. Ça va être sur le corps, le mental et l'esprit, c'est pour vous aider à vous sentir bien. Donc c'est un soin qui dure à peu près 20 minutes à distance. Vous êtes chez vous tranquillou, vous avez juste à vous relaxer à 11 heures. Et ensuite, je vous envoie une guidance avec les cartes où je fais une guidance pour le collectif qui a participé aux soins. C'est 25 euros, donc les réservations sont ouvertes, vous pouvez aller voir ça sur mon site. De même que pour les séances privées, si vous voulez faire un truc spécial avec moi, si vous avez des questions bien précises, on peut voir tout ça ensemble. Donc aujourd'hui, on n'a que des blonds. Je n'ai pas fait exprès dans cet oracle, j'ai tiré vraiment au hasard. Mais voilà, pour le groupe 1, on a l'archange Jophiel avec la joie. Et avec la pierre, je vous ai mis des pierres pour vous aider à choisir aussi. On a l'apophilite verte. Alors, c'est dommage, aujourd'hui, il ne fait pas très beau. De toute façon, dans le montage, je vais essayer d'améliorer le contraste. Pour le groupe 2, on va avoir l'archange Michael. Ça me parle de protection, de clarté. Et pour ça, on va avoir une jolie amethyste. C'est une espèce d'amas d'amethyste. On dirait le télé-achat. Vous avez une magnifique amade amethyste au prix de 55,55 euros. Pour ceux qui regardaient Pierre Bellemare, ça leur donnait des petits souvenirs. Groupe 3, l'archange Aniel qui nous parle d'amitié, de capacité psychique. Et on a la pierre de lune pêche. Alors, elle, elle est très très belle. Mais il faut la faire un petit peu tourner pour voir les reflets. Voilà. Alors, il peut y avoir plusieurs tribus qui vous appellent. Étant donné que c'est un tirage collectif. N'hésitez pas à voir. Déjà, de toute façon, au premier, je vais voir qui est la personne en question. Comme ça, vous verrez si c'est bien votre tribu. Et voilà. C'est tout ce que j'ai fait à dire. Je vous laisse choisir. A tout de suite. Coucou là, très bien. Vous avez choisi l'archange Joffiel qui représente la joie, le fait de rayonner et l'inspiration. Alors, ce qui est bizarre, c'est que ce que je canalise tout de suite, c'est que cette personne, elle n'est pas facile à connaître. Même si elle peut avoir cet aspect extérieur. Alors, ça peut vous donner un indice par rapport à cette personne. Peut-être qu'elle ressemble à ça. Que ce soit un homme ou une femme. Bon, elle ne sera peut-être pas habillée comme ça si c'est un homme. Mais, enfin bon, dans l'idée. On est plutôt dans l'archétype de la mère moderne. Elle me fait penser un peu à la reine de bâton dans le tarot. Quelqu'un qui est assez charismatique, mais qui a quand même aussi un côté nourricier. Quelqu'un qui attire, qui est magnétique, qui attire les gens. Beaucoup de générosité, mais elle a quand même une part de mystère. Moi, je sens que cette personne, elle a une part de mystère. Et comme un jardin secret, elle ne donne pas accès à tout le monde. Voilà. Et c'est quelqu'un qui attire énormément de gens. Donc voilà, si déjà vous reconnaissez cette personne. Ou alors ça peut être très bien, on appelle ça un tirage croisé. C'est-à-dire que vous vous reconnaissez dans le portrait. Du coup, ça peut vous donner des indications sur vous. Donc à voir, ça peut arriver aussi. Donc voilà. Déjà, vous allez voir si c'est votre tirage. On a dilettante. On a quelqu'un qui est extrêmement doué dans plein de formes d'art. Que ce soit le dessin, la peinture, le chant, l'écriture. Et parfois, quelqu'un qui a un peu du mal à canaliser tout ça. Apprendre les choses au fur et à mesure. Donc on peut avoir une forme de nervosité chez cette personne. Et on a le guerrier. Bon, je ne suis pas étonnée. Donc c'est quelqu'un qui peut abattre beaucoup de travail en fait. Moi, je vois quelqu'un qui peut être par exemple patron dans la restauration. Ou quelqu'un qui dirige des équipes. Et qui donne beaucoup, beaucoup de feu et d'enthousiasme. C'est-à-dire que si on enlève cette personne de l'équipe, tout le monde va à un rythme plus lent en fait. Donc c'est quelqu'un qui peut vraiment booster l'énergie autour de lui ou elle. Que ce soit un homme ou une femme. J'entends mon café. Oui, mon café. Donc en fait, c'est peut-être quelqu'un qui est un peu addict à des substances pour pouvoir justement accomplir tout ce qu'il a à faire. Et ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire les choses. De dire ce qu'il pense. Donc c'est quelqu'un d'assez direct. Ah, ça me fait penser à une... Parce que j'ai un centre thérapeutique à côté de chez moi. Et il y a une... La patronne, je trouve qu'elle est comme ça. En plus, physiquement, elle est un peu comme ça. Donc ça me fait marrer. On sent quelqu'un qui est mère de famille. Ça peut être père ou mère de famille. Qui a des enfants, qui dirige plein de trucs, toute une équipe. Et on se demande comment cette personne fait. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est très impressionnant. Mais du coup, peut-être que vis-à-vis de vous, parfois vous vous dites, mais est-ce qu'il y a de la place pour moi en fait ? Je pense que dans cette dynamique, vous vous êtes peut-être rencontrés dans le milieu du travail, lors d'une activité. Et il y a eu un vrai coup de foudre. Mais après, vous vous êtes dit, bon, cette personne, voilà, peut-être qu'à un moment donné, elle n'a pas donné trop de nouvelles. Parce qu'elle a plein de choses à régler. On ne sait pas trop pourquoi. Du coup, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc, quelle serait sa réaction, si vous voyez maintenant ? Mais c'est vrai que là, j'ai quand même plus envie, j'ai envie d'aller un peu plus dans votre histoire avant de passer à ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que cette personne, elle est quand même facile à approcher. Donc, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé vis-à-vis de vous ? Pour qu'il y ait ce non-contact. C'est la question que je me pose. C'est peut-être une personne qui n'est pas disponible. Donc, il y a un conjoint ou une conjointe. Donc, du coup, c'est compliqué à gérer. En plus, comme cette personne, elle est très occupée, mettre de l'ordre dans sa vie privée, ce n'est pas forcément la priorité. Si, par exemple, c'est quelqu'un, je reprends l'exemple de la restauration. Dans la restauration, ce qui est assez courant, c'est que les gens travaillent avec leur conjoint, parce que c'est un métier tellement prenant niveau temps. Si vous ne travaillez pas votre conjoint, vous ne le voyez jamais. Globalement, en fait. Moi, je sens que cette personne, à un moment donné, elle a été partagée entre vous et une autre personne. J'ai l'impression qu'il y a une triangulaire pour la plupart d'entre vous. Ou alors, la tierce personne, ça peut être aussi tout simplement le travail. Et cette personne, elle a énormément d'ambition. Donc, voilà. Moi, je me dis, l'impression que j'ai, c'est que l'obsac qu'il y a pu avoir entre vous, c'est quelqu'un de déjà là. Soit, voilà, elle était déjà mariée. Ou alors, mais quelqu'un, en fait, qui se fond dans le paysage, au bout d'un moment, en fait. C'est-à-dire que si cette personne avait quelqu'un, et vous le savez, je pense, c'est quelqu'un qui fait partie intégrante de sa vie. Donc, c'est un élément difficile à enlever. Vous voyez, il y a un contrat, il y a, je ne sais pas, il y a aussi une habitude. Je vois vraiment comme un puzzle. Et puis, on a mis une pièce là, pouf, c'est... Même au niveau couleur, ça se fond dans le background, en fait. C'est-à-dire que cette personne, elle est très en avant. On la voit tout de suite. Et dans le fond, on voit d'autres personnes, mais qui sont actives, mais qui se fondent un petit peu dans le décor. Donc, c'est... Elle a vraiment une aura de... Un peu de célébrité, de star. Enfin, il y a vraiment ce côté-là, en fait. Un peu comme on voit aussi les chefs... Les chefs qui ont du caractère, enfin, ce genre de personnage. Donc, quelqu'un de très dynamique. On a le 10 de coupe à l'envers. Donc, effectivement, le 10 de coupe, on peut se faire penser au mariage, à la famille, au fait d'être heureux ensemble. Et là, c'est... Ouais. Vous n'avez pas pu concrétiser ça avec cette personne. Pour la raison dont je viens de parler. Ou alors, quand vous voyez qu'on voit ces cartes-là, qui se répondent bien. C'est-à-dire, je suis trop occupée à faire... À faire mon business, à faire mes activités, à me découvrir. Encore plus, si cette personne est jeune, alors là, c'est... Voilà. On a encore plus une quête de soi. Et du coup, ma priorité, ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas de m'installer, encore moins de faire des enfants. Il peut y avoir un désaccord vis-à-vis de ça. Vis-à-vis de la détente, de la joie. Là, il y a plus une envie d'avancer, de concrétiser les choses. Donc, ce n'est pas forcément mauvais. C'est juste qu'à un moment donné, c'est des cycles dans la vie. On ne peut pas tout faire. Ok. Alors, on a le 6 de coupe. Ok. Et pourtant, avec cette personne, vous avez un sentiment de familiarité assez immédiat. Quand vous voyez, c'est vraiment comme deux amis d'enfance qui se retrouvent. Et franchement, c'est super agréable. Et il y a une envie de passer du temps ensemble. Je pense que cette personne, elle a du mal à mettre un mot sur votre relation. Elle ne sait pas si vous êtes un ami ou une amie. Il y a de l'attirance aussi. Il ne sait pas trop, en fait. Il ne sait pas trop où vous vous positionnez. Et vous, j'ai l'impression que c'est surtout vous qui avez mis, comment dire, qui avez fait le pas vers lui, vers cette personne, pour la voir. Parce que sinon, c'est compliqué. Cette personne, elle n'est pas très dispo. Donc là, vous voyez, je fais un check-up un petit peu global de la situation. Si vous vous reconnaissez dedans, c'est bon. On continue ensemble. Sinon, allez voir une autre rédue. Alors, on a l'as de Denis à l'envers. D'accord. Donc, cette personne, elle a peut-être eu pas mal d'échecs. Elle a commencé différents projets qui n'ont pas marché. Donc là, elle a envie de persévérer dans quelque chose. Je pense qu'elle a vraiment envie que quelque chose se concrétise. Ou alors, elle veut se faire plus d'argent. Et du coup, une obsession sur l'argent. Ok. Donc, du coup, là, on va regarder sa réaction. Si jamais vous vous voyez cette personne maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Je pense que, déjà, avec ces cartes-là, on peut avoir une idée. C'est-à-dire que cette personne va être super contente de vous voir. Et du coup, vous allez vous dire, mais ça fait des mois qu'on se voit pas, il ou elle me répond pas, ou alors est pas dispo, et là, il me voit. C'est-à-dire que cette personne, elle est super contente, je comprends pas, c'est pas... En fait, il y a vraiment une différence entre ce qu'il fait et ce qu'il vous montre là, en fait. C'est-à-dire que là, vous, vous aimerez bien plus de contacts. Et cette personne, elle le fait pas parce qu'elle est trop occupée, ou alors elle est aussi partagée avec une autre personne. Et quand vous revoyez cette personne, elle est super contente, elle vous accueille à bras ouverts. Et en même temps, il y a une espèce de retenue, vous avez un peu du mal à savoir où vous en êtes avec lui ou elle. Et du coup, c'est quelqu'un dans la conversation, je pense, qui va vous demander comment ça va. Au départ, ça va commencer un peu timidement, un peu comme cette image, un peu d'enfant qui se retrouve. Et du coup, vous allez devoir prendre un peu sur vous, vous allez avoir envie de lui faire des reproches. Parce que lui dire, mais pourquoi tu m'as pas tenu au courant ? Pourquoi je sais pas ce qui se passe dans ta vie ? Tout en sachant pour certains que la situation compliquée, ça va dépendre des cas. Et en fait, je pense que vous allez vous retenir de lui faire un interrogatoire à la Gestapo, c'est-à-dire « Tu étais où ? À quelle heure ? Avec qui ? Pourquoi tu ne m'as pas texté ? » Et parce qu'en fait, vous avez tellement envie de savoir ce qui se passe dans sa vie et d'être une sorte de confident que vous allez mettre les reproches de côté pour savoir un petit peu ce qui se passe et voir si finalement son manque de communication a été justifié. Et puis, il va y avoir plein de sentiments très contradictoires, c'est-à-dire « Oh, il me plaît, il ou elle me plaît tellement, mais en même temps, c'est pas possible, ou alors je comprends pas très bien. » Enfin, ça va être vraiment un mélange de plein de choses. Et vous allez vous retrouver à décoder un peu tous ses gestes et ses regards. Et de temps en temps, je pense que même, vous n'allez pas forcément écouter ce qu'il dit. « Vous allez juste regarder à ce que je lui plais, est-ce qu'il a des pupilles dilatées, des trucs comme ça. » Et de temps en temps, il va falloir revenir à la réalité. Je pense qu'il faut vraiment écouter cette personne pour savoir où elle en est. Donc, je pense que vous avez un côté un petit peu rêveur, un peu romantique. Et je pense que si jamais vous revoyez cette personne, c'est très très important d'essayer au maximum de l'écouter. Et de prendre les informations telles qu'elles sont, en fait, et pas d'essayer d'interpréter. Ou alors, si vous comprenez pas très bien, n'hésitez pas à lui dire. Et je pense que c'est plus cette personne qui va parler que vous. Vous allez lui poser des questions, comment ça va, ton travail, la famille, blablabla. Et je pense que cette personne va vous parler de ses difficultés, de ce qu'elle essaie de mettre en place. Et en fait, à un moment donné, vous allez vous sentir peut-être un peu seul, parce que vous allez vraiment avoir le sentiment de ne pas avoir de place dans cette conversation, en fait. C'est-à-dire, c'est juste cette personne qui va parler de lui ou elle. Et après, il va vous demander comment ça va. Et vous allez dire, bah, moi ça va. Enfin, vous voyez, le ça va, où ça veut tout, rien dire, en fait. Si on dit ce qui va pas bien, on a l'impression de se plaindre. Si on dit que ce qui va, on a l'impression de mentir. Donc c'est le ça va, ça va, lentillais, ça va, ça va. Histoire de dire, quoi. Et... Donc je pense qu'à la fois, vous serez... Ce sera mitigé entre vous, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a la joie de se revoir. Mais en même temps, elle a difficulté à se dire vraiment les choses, parce qu'il n'y a pas grand-chose de concret. Et vous, vous allez avoir l'impression de ne pas avoir vraiment de place, vu que cette personne, elle a déjà tout ça en place, elle est en train de faire des choses. Enfin, elle est très active. Et vous allez vous demander, waouh, où est-ce que je me situe dans tout ça ? Est-ce qu'elle veut vraiment de moi dans sa vie ? Je ne sais pas, en fait. Donc, du coup, bah, ce tir, j'ai fait pour ça. On va voir un petit peu, un peu l'énergie de votre lien. On va voir ce qu'il en est. Alors, je ne sais pas quel truc prendre. Tiens, je vais prendre l'oracle d'amour. Il y a pas mal de cartes. Donc, c'est une rencontre un peu mi-figue, mi-raisin. Je ne sais pas si ce sera une rencontre programmée. J'ai l'impression que ce sera plutôt une rencontre au hasard, liée au hasard. Ou alors, ce sera, certains d'entre vous vont passer devant son travail, si vous connaissez où il travaille, pour, voilà, pour faire, pour provoquer un petit peu le destin. Parce que ce sera peut-être un moment où vous aurez vraiment besoin de réponse. Donc, vous allez un peu provoquer tout ça. Oui, il y a ce côté, je m'approche trop du soleil, je risque de me brûler, en fait. Parce que cette personne, elle vous éblouit réellement. Et à un moment donné, vous vous demandez si tout ça est réel. Et si c'est possible de faire quelque chose avec lui ou elle. Je vais dire lui parce que ça... Parler des deux sexes, c'est fatiguant, évidemment. Alors, surtout que vous êtes plutôt une majorité de femmes à regarder. Bien que le pourcentage d'hommes augmente, et je trouve ça chouette. Même en séance aussi, c'est intéressant. Donc, l'énergie de votre lien. Ouh, on a une proposition. Mariage, offre, engagement, d'accord. Moi, ce que je sens, c'est que cette personne, elle voudrait vous offrir quelque chose de concret. Mais pour une raison ou pour une autre, elle n'est pas en mesure de le faire. On nous parle de partir, de laisser ce qui ne vous sert plus. En fait, cette proposition, peut-être, elle impliquerait un départ d'une relation. Ou alors, ça peut être aussi géographique. Ça peut être... Peut-être... Peut-être cette personne, il faudrait qu'elle fasse plus le tri dans sa vie aussi, qu'elle laisse la place à autre chose. Parce que là, elle est à fond dans le travail. Elle doit laisser quelque chose, en tout cas. On a des mauvaises influences. On a de la famille et des amis qui peuvent être... Qui ne portent pas de soutien. La drogue, l'alcool et des mauvaises habitudes. Donc, c'est ce que j'ai senti tout à l'heure avec le café. C'est vraiment... Peut-être cette personne, elle prend des substances pour tenir. D'ailleurs, dans le monde de la restauration... Voilà, on parle de prendre de la... Je ne vais pas dire le mot ici, mais voilà. Et des substances qui permettent de rester éveillée assez longtemps. Et autre que le café. Et... On peut avoir aussi de la famille et des amis qui mettent de la pression pour obtenir quelque chose. Parce que cette personne, on a l'impression qu'elle a l'énergie infinie. Donc, ça attire les profiteurs ou les gens qui sont moins forts. Donc, qui en profitent. Je sens aussi la... Si c'est un homme, on a vraiment une mère derrière qui... Qui est vraiment très très présente. On a le miroir. Regardez-les comme si c'était vous. Donc, je pense que quand vous le regardez, vous êtes très... Vous avez beaucoup d'empathie pour cette personne. Parce que vous comprenez... Ce qui se passe, en fait, dans sa vie. Enfin, vous comprenez que c'est... Je pense qu'il y a beaucoup de charge mentale. Il y a une envie d'aller de l'avant. Et ça peut refléter une partie de vous. À un moment donné, dans votre vie, vous avez été comme ça. Vous avez été un bourreau de travail. Et ça a été difficile de connecter d'une façon complètement authentique avec l'extérieur. On va voir les messages de cette personne. Alors... Qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire ? En dehors du travail. Parce que là, c'est surface. Moi, je sens que... Si vous vous renvoyez, il y a vraiment... Un dialogue de surface. Et je ne sais pas si vous allez aller plus loin que ça. Le silence, ça n'a rien à voir avec toi. Bon, vous voyez, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas contre vous. C'est plus une impossibilité de. Et une question de priorité. Et vraiment, moi, j'ai le sentiment que pour être avec vous, il faudrait que cette personne lâche pas mal de choses. Dont la famille, dont d'autres influences. Un cercle d'amis, même. Alors, je me sens incomplet, mais... Ah oui, je me sens incomplet quand on n'est pas complètement là l'un pour l'autre. Et pourtant, oui, vous êtes connecté à un certain niveau. Mais, oui, moi, j'ai l'impression que même s'il sent cette absence, je ne sais pas si cette personne a envie de laisser de la place à ça. Mais on verra ça sur Patreon. Pour moi, tu es absolument parfaite. Donc, si vous avez des doutes par rapport à la façon dont cette personne vous voit, il n'y en a pas, en fait. Cette personne, elle vous admire énormément. Elle est très attirée. Mais c'est comme si vous faisiez partie de deux mondes différents. C'est assez étrange. C'est comme si, par exemple, cette personne était dans un monde très, très matérialiste. Et vous, vous êtes dans un monde plus spirituel, plus dans l'harmonie. C'est comme si vous vous rencontrez à un moment où vous êtes dans deux cycles différents, en fait. Deux étapes de votre vie différentes. Ouais. Du coup, on va finir avec ça. 97 te propose un moment d'introspection. Tu as toutes les réponses en toi. Prends le temps de t'écouter et de t'entendre. En fait, avec cette relation, vous pourriez être un peu absorbé par cette personne, parce qu'elle est très solaire. Et ce qui peut arriver, c'est que vous vous oubliez, en fait, un petit peu. Donc faites attention et prenez du recul pour savoir si tout ça vous correspond vraiment. Et ne pas faire trop en fonction de cette personne. Donc il y a vraiment, je pense, du recul à prendre. Voilà, très bien. C'était un très, très joli tirage. J'espère que ça vous a donné des éléments de réponse. Sur Patreon, dans l'extension, on va voir comment pourrait évoluer cette relation. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour l'améliorer ? Et est-ce qu'il y a autre chose qui vous attend en amour ? Voilà. Je vous remercie vraiment d'avoir été là avec moi ici aujourd'hui. N'oubliez pas, il y a le soin collectif à distance dimanche 18 février. Sur le corps, l'esprit, le mental. Et pour les séances privées, c'est pareil. Tout est sur mon site. Je serai ravie de vous y retrouver. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt pour un prochain tirage. Merci. Bye. Coucou la tribu 2. Vous avez choisi l'archange Michael et l'améthyste. Donc ça me parle d'intuition. Et l'archange Michael, c'est la protection. On l'utilise souvent pour couper des liens, pour être protégé. Il y a beaucoup de fonctions en fait. Ok. On va voir un petit peu ce qui se passe. Déjà, on va voir qui est cette personne. Comme ça, vous allez voir si c'est bien votre groupe. Ou alors, parfois, ça peut être un tirage croisé. C'est-à-dire, vous allez vous retrouver dans cette personne que je décris. Et du coup, ça va vous donner quand même des éléments de réponse. Parce qu'on va parler un petit peu de vos interactions. Déjà, on va voir qui est cette personne. Avec qui vous n'avez pas de contact. Et avec qui il y a un besoin de clarté. Moi, je trouve que cette personne, elle est très responsable. Elle ne parle pas énormément. Donc on peut avoir des signes de terre. Donc taureau, capricorne, vierge. Et il y a aussi un peu d'air aussi dans sa charte. Il y a quelque chose où il y a de l'air. Il y a quelque chose d'un peu d'insaisissable. Donc, j'ai l'impression que ce n'est pas quelqu'un qui parle de ses sentiments facilement. C'est plus quelqu'un qui est dans l'action. Donc, quelqu'un qui va vous rendre service. Ou qui... Ouais. On a le mentor. Ok. Donc ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous. Mais pas que. On a l'ingénieur. Bon, il y a l'énergie d'air que j'ai sentie sur l'analyse. C'est quelqu'un qui va analyser plus qu'autre chose avant de prendre une décision. Elle va essayer de faire ce qu'il y a le plus juste possible. Et il y a toujours cet instinct de protection. On voit ici, ici, sur les cartes, il y a cet instinct de protection. Mais il y a aussi une partie de cette personne qui regarde vraiment les choses de loin pour voir ce qu'il y a de mieux à faire. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gentillesse, quelque part. C'est quelqu'un d'assez doux. Mais pour vous, peut-être, parfois, ce n'est pas évident. Parce que... On peut avoir un... Ça peut être un peu froid pour vous par moments, le manque de dialogue. Alors, ce qui s'est passé entre vous. Parce que je sens de la distance entre vous. Donc, c'est... C'est de voir... Ça peut être quelqu'un qui n'est pas très sûr de ses sentiments envers vous. On a le droit de denier. C'est bizarre, il me donne l'impression de quelqu'un qui... Qui a envie d'oeuvrer pour le collectif avant tout. Donc, pour lui, ce n'est pas évident de se consacrer à une personne, en fait. C'est comme s'il avait une mission céleste, en fait. Où il se dit, ouais, il faut que... Je vais éradiquer les démons du monde. Enfin, il y a un truc comme ça. On a le 9 de coupe. Mais je pense que chez cette personne, vous déclenchez pas mal de choses au niveau des premiers chakras. Je pense qu'au niveau sensualité, c'est... Je pense que vous déstabilisez cette personne. Parfois, il a du mal à se reconnaître en votre présence. Il développe plus sa partie féminine. Parce que là, dans cette histoire, dans ce tarot, en fait, il y a des... C'est inspiré de légendes, en fait. Et dans cette légende, cette histoire, l'homme se déguise en femme pour la rejoindre dans la harem. Donc, je pense que vous stimulez sa partie féminine. Et je pense que cette personne, souvent, elle peut être dans cette position avec les mains dans les poches. Et vous regardez intensément, vous savez pas ce qui se passe. Vous savez pas ce qu'il ou elle pense. C'est très étrange. Vous savez pas si c'est bien ou pas. Mais parfois, vous pouvez ressentir un profond désir de la part de cette personne. Et on a le page de Nier à l'envers. En fait, j'ai l'impression que cette personne, elle passe son temps à remettre les choses en question. À se demander si elle a fait le bon choix. Si elle devrait s'investir là-dedans. Enfin, elle est super, super prudente. On a le monde à l'envers. Et en fait, avec le monde à l'envers, ça me dit que votre histoire, elle tourne un peu en rond. C'est comme si cette personne était toujours un peu à distance de vous. Sans faire quoi que ce soit. Mais on sent un espèce de magnétisme. C'est-à-dire, on sent une intensité. Comme si la personne, elle vous regardait très intensément. Mais elle ne fait pas le pas vers vous. Donc elle n'est jamais vraiment partie. Elle n'est jamais vraiment présente. Donc c'est... Moi, je vous sens plus un tempérament de feu. Donc pour vous, ça doit être super énervant. Au bout d'un moment, ce genre d'attitude. C'est, bon, tu me désires. Mais tu viens ou pas, on fait quoi en fait. Donc moi, j'ai la sensation que vous n'êtes pas sur le même timing. Au niveau séduction. Il y en a un qui est plus pressé que l'autre. Et cette personne, elle a... Elle ne s'engage pas tant qu'elle n'est vraiment... Ouais, tant qu'elle n'est pas sûre, elle ne s'engage pas. Et surtout avec le droit de denier, elle a besoin d'une association qui soit pérenne, qui soit durable. Et là, on a cette idée de prendre sous l'aile quelqu'un. Donc moi, j'ai l'impression qu'elle peut vite se retrouver dans des relations où elle joue le sauveur. Et se faire avoir par des gens, entre guillemets, par des gens qui font un peu la victime en fait. Voilà. Et vous, si je crois que ce n'est pas votre cas, du coup, c'est pour ça que vous restez chacun sur votre territoire. Parce que lui, il attend l'appel. Vous, vous attendez qu'il vienne vous conquérir. Mais du coup, ça ne va pas dans ce sens-là. Ça va dans ce sens-là, en fait. C'est-à-dire, chacun attend, en fait. Donc lui, il attend que vous soyez vulnérables pour vous dire, je suis là, pour sentir qu'il est fort. Et vous, en face, vous êtes quand même assez balèze, donc vous êtes assez fort. Donc vous dites, bon... Ouais, mais non, en fait, moi j'attends que tu me montres un peu plus d'enthousiasme. Parce que, voilà. Et par moments, peut-être que vous avez eu des dynamiques, vous vous êtes séduits mutuellement. Enfin, vous, vous avez fait des choses pour attirer cette personne. Et cette personne, elle a eu des moments où elle s'est lâchée, en fait. Ça a été plus fort que lui ou elle. Elle est venue vers vous, elle a fait des choses qu'elle ne fait pas d'habitude. Du coup, qu'est-ce qui est passé si vous voyez maintenant ? La question du jour. Moi, je pense qu'il y aura beaucoup de curiosité vis-à-vis de l'un, vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire, vous vous avez demandé où est-ce qu'en est cette personne ? Est-ce que... Voilà, où est-ce qu'elle en est ? Je pense que chacun, vous allez vous demander... Est-ce que cette personne est toujours attirée par moi ? Beaucoup d'analyses de sa part, de cette personne. Beaucoup d'analyses. Je me suis demandé... Ouais, c'est... Beaucoup de mentalisation. Je pense que la mentalisation, pour cette personne, c'est une façon de résister à... Cette espèce d'oasis que vous lui, quelque part, vous lui faites miroiter par votre présence. Vous ne faites pas exprès, mais je pense que vous êtes vraiment un vœu exaucé. Mais du coup, cette personne, elle se dit, waouh, est-ce que je m'engage ou pas là-dedans ? Et le 3 de Denis m'intrigue. Pourquoi il y a un 3, en fait ? C'est ça, je vois, parce que... Comme s'il essayait de vous inclure dans une communauté qu'il a déjà créée, en fait. Alors, ça peut être quelqu'un, par exemple, qui a déjà une famille, qui a déjà une ex, ou un ex, qui a... Mais j'ai l'impression que cette personne, elle peut toujours avoir le contrôle, en fait. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'il veut... C'est comme s'il prenait le contrôle sur ses deux démons. Et vous êtes un des deux démons, en fait, vous voyez. Il a un cheptel de démons qui... Qui le permet de tester ses capacités de leadership et de contrôle. Et alors qu'en fait, il devrait peut-être se lâcher un petit peu plus. Parce qu'en fait, il... Ouais, en fait, j'ai même là... Dans ma tête, j'ai comme si j'avais plein d'informations qui circulaient. Donc ça fait comme une roue, là, dans sa tête. Et ça, ça lui ferait du bien de se poser et juste... Hop, on est dans le bonheur, la joie, la félicité. On arrête d'analyser, en fait. Il y a beaucoup de charge mentale avec cette personne. Donc si vous voyez... J'ai l'impression que chacun se campe un peu sur ses positions. Et dans cette relation, plus le temps passe, plus il y a une forme d'éloignement, en fait, j'ai l'impression. C'est... Parce que je pense, de votre côté, vous n'aurez pas forcément envie de jouer un rôle pour cette personne, pour qu'elle soit satisfaite. Vous voyez, comme les démons avec des masques, ouais, je ne vais pas mettre un masque de démon pour que tu sois content par rapport à toi-même, en fait. On dirait que cette personne, parfois, elle choisit des partenaires qui sont un peu dramatiques, qui créent du chaos. Et ça leur donne un peu le bon rôle. Enfin, le rôle de celui qui apaise, celui qui calme, celui qui équilibre, celui qui tranche dans le tas. Mais au final, ça fait, ouais, je ne sais pas, ça fait des relations un peu toxiques, ou alors des relations, on a un peu une espèce de rapport de Pygmalion. C'est-à-dire, je vais te façonner à mon image, je vais te façonner comme je veux. Et si cette personne est en couple, ça peut avoir une dynamique qui est dans les deux sens. Ou alors, il veut façonner l'autre personne, la personne en face veut le façonner. Il y a quelque chose comme ça. Donc, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de constructions en deux, vous voyez. Là, on a quelqu'un qui repousse deux reines. Là, vous voyez, on a... Normalement, le page, il va s'engager dans la concrétisation, en fait. Et là, non, en fait, ça réfléchit trop. À la place, on jongle avec plusieurs personnes, on jongle avec plusieurs choses. C'est comme si je tire une pièce et je regarde où est-ce que ça va tomber. Qui va se battre le plus pour moi ? Qui va... Ou alors, qui va me prendre sous son aile ? Je ne sais pas, pour certains, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire, ça, c'est l'image qu'il voudrait donner. Mais en fin de compte, il a envie qu'on le prenne sous son aile et... Enfin, voilà, qu'on le protège. Il est le temps de réfléchir, je ne sais pas. Alors, j'ai une carte qui est tombée. La carte de... Eh oui, de la codépendance. Donc, ça nous parle de... Il ne veut pas partir, qu'il ne veut pas lâcher, collant, en fait. Et moi, je pense, dans l'énergie de ce lien, il y a ça, en fait. Il y a ce côté un petit peu collant. Moi, ce que je sens, c'est que... Ouais, alors, si vous voyez, c'est ça que... Même votre rencontre, je la trouve un peu improbable. Pour cette tribu, je ne sais pas si vous allez réussir vraiment à vous revoir... Avec le temps, ça va s'y se passer de plus en plus, en fait, j'ai l'impression. Plus vous allez être indépendant, moins vous allez croiser cette personne. C'est mon sentiment, en fait. Il y a un truc par rapport à la codépendance. À un moment donné, ça va même repousser, en fait, pour vous. Vous voyez, non. Et avec le temps, vous allez comprendre de plus en plus les implications de tout ça, en fait. Donc, c'est pour ça, sa réaction, votre réaction, si vous voyez, je pense qu'il y a beaucoup de défensive. Il peut y avoir aussi encore quelque chose de... Il y a de l'attirance, il y a quelque chose de... Quand on a envie d'explorer. Mais il y a de la peur. Vous voyez, on a overthinking. Donc, c'est-à-dire, on pense trop. Je pense que quand vous voyez, à chaque fois que vous voyez, il y a ce mélange d'attirance phénoménale avec tout de suite le mental qui se met en marche et qui fait, oh, non, 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 ça va pas du tout. Ça va pas du tout. On a compromis. Retrovenir ensemble. Faire en sorte que ça marche. Ouais, en fait, pour que ça se passe bien entre vous, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que chacun doit mettre les armes de côté. Il faut vraiment... Il faut vraiment qu'il y ait une volonté d'être ensemble. Parce que ça va pas se faire tout seul. Moi, c'est ça que je sens. Même dans votre conversation, ça demande un effort. Parce qu'en fait, même ce côté secret, vous l'avez aussi avec cette personne. Je pense qu'avec d'autres personnes, il n'y a pas de problème, vous vous lâchez. Mais avec cette personne, il y a tout de suite un instinct de protection. Parce que... En fait, c'est comme si l'un et l'autre, vous avez l'impression que vous allez vous faire avoir. Que l'autre va le piéger dans quelque chose, vous voyez. Et on a introverti qui ne dit pas beaucoup et qui est fermé. Bon, c'est un peu ce que je vous ai dit. Après, il y a de la force dans cette personne. Mais on sent beaucoup de... Il y a beaucoup de vulnérabilité aussi. Je pense que c'est quelqu'un dans d'autres relations qui a été très heurté par des anciennes relations. Et il a... Cette personne, elle a... Quoi, elle se méfie maintenant ? Ça veut pas dire qu'elle voit plus clair, malheureusement. Mais bon, on est tous en chemin, c'est normal. Mais elle doit travailler sur la codépendance, sur le fait de lâcher le mental, écouter vraiment ses émotions. Parce que la clé est là, en fait. Et j'ai l'impression que le message pour cette personne, c'est pas parce qu'elle ressent plein d'émotions qu'elle va complètement s'engager. Ça veut juste dire qu'elle a quelque chose à découvrir sur elle-même. Et c'est pareil pour vous, je pense. Il y a un reflet par rapport à ça. Donc, on a une ambiance un peu d'amant maudit, avec des histoires antérieures, de vie antérieure qui sont pas faites, ou où il y a eu des problèmes. Donc quand vous revoyez, ça refait surface. Il y a aussi un peu de... Ah bah tu sais, moi je m'en sens mieux que toi. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un petit peu de bravade, un peu. Voilà, la question c'est, est-ce que vous arrivez à travailler en équipe, en fait ? Ou alors est-ce que cette personne, elle fonctionne qu'en mode dominant-dominé ? Et du coup, qui va être dominant-dominé dans l'histoire ? Je pense qu'elle a besoin de quelqu'un qui le mette en valeur. Pour le moment, en fait. Et du coup, c'est un type de dynamique un peu spécial. J'apprends à cacher... Alors, j'apprends à cacher ce que je ressens. Je promets que je suis en train de désapprendre ça. Donc là, cette personne, en ce moment, elle essaie de se reconnecter à ses vraies émotions. Parce qu'elle sent que pour un moment, le mental, ça a des limites. Et c'est pas en adéquation avec ce qu'il ressent. Et pour revenir à le fait de se voir... Je sens vraiment des énergies qui sont de plus en plus divergentes. Donc je pense que si vous vous voyez, ce sera par hasard. Je suis même pas sûre que vous arriviez à parler. Ce sera peut-être juste où vous le croisez dans la rue, et puis ça s'arrête là. Je sais pas si vous arrivez vraiment à dialoguer. Émotion. N'essayez pas de comprendre chaque mot qui sort de ma bouche amère. Cette personne, elle a beaucoup, beaucoup de mal à communiquer. Il faut arriver à lire entre les lignes. Et je pense que vous, en fait, vous êtes quelqu'un d'empath, quelqu'un de très très connecté. Et vous arrivez à comprendre, en fait, ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'au niveau... Si on se base que sur les mots, il n'y a pas grand-chose qui est dit, en fait. Et cette personne, elle a un côté un peu aussi défaitiste, un peu un côté... Il y a un côté amer sur la vie, un peu idéaliste en même temps. Donc du coup, ça fait un contraste. On a préservation de soi. J'ai eu des révélations sur ce qu'il y a de mieux pour moi. Ouais, cette personne, elle est vraiment... Axée à fond... Sur ce qui est bon pour lui, ou elle. Donc moi, j'ai l'impression que votre contact, il permet au fur et à mesure d'identifier ce que vous souhaitez réellement. En amour en général, en fait. Et c'est souvent par contraste. Par dissonance. Donc c'est très spécial comme lien. Moi, je pense que cette personne, elle a envie de vous dire... Ou alors, si vous arrivez à parler, elle essaiera quand même de vous dire... Merci, parce que ton contact, ça m'a appris des choses. Elle ne va pas forcément développer pendant trois heures. Mais c'est quelqu'un qui va essayer de vous dire... Grâce à ton contact, j'ai évolué, en fait. Et peut-être vous, vous serez... Ça va dépendre du moment où vous allez voir cette personne. Parce que ce que je sens, parmi les gens qui vont regarder, il y a différents cycles, en fait. Il y a le début, après, le milieu, il y a la fin. Vous allez peut-être plus développer que cette personne. Et parfois, ça va être un petit peu frustrant. Parce que cette personne, elle vous écoute, il n'y a pas de souci. Mais elle ne va pas développer autant. Donc, ce n'est pas évident. 58. Et il se peut que cette personne, à un moment donné, elle fasse un choix. Que ce soit entre vous ou une autre personne. Ou elle va s'engager dans quelque chose. Et c'est quelque chose qu'elle aura vraiment mis le temps à réfléchir, à mûrir. Donc, je sens beaucoup de lenteur. Vous voyez, j'ai même du mal à trouver les mots. C'est... Wow ! Ce n'est pas évident comme énergie. C'est assez lent. C'est assez posé. Et c'est un peu opaque aussi. Je crois que cette personne, elle a du mal à voir encore où elle va. Et avec qui elle fait, où les choses. Mais je pense qu'à un moment donné, elle choisit une situation pour quand même avancer quelque part. Ou alors, il y a une situation qui se pose à elle. Un choix. Et elle se dit, bon, ok, je me lance dedans. Mais je ne sais pas si elle arrive à s'engager complètement, si ce n'est pas le bon choix. Voilà. À un moment donné, peut-être qu'elle va arriver au bout du truc. Elle va se faire... Elle va se demander si elle a fait le bon tournant. Et je pense que si elle s'est retrouvée dans une situation qui ne lui correspondait pas, elle va souvent penser à vous. Vous allez être une sorte de repère pour se dire, oh mais mince, comment c'était avec cette personne émotionnellement ? Est-ce que... Elle va souvent faire la comp... Voilà, vous êtes vraiment un élément de comparaison. Et pour les émotions, pour savoir si elle a la sensation de réussir ou pas. Il y a vraiment ce repère, en fait. Je pense que l'un pour l'autre, vous êtes des espèces de guides par rapport à ce chemin émotionnel vers l'amour. Vers ce qu'on est réellement. Et surtout, notre positionnement dans une relation, comment on se positionne. Wouh, voilà les tribus 2. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. On va voir dans l'extension de Patreon l'évolution de cette relation, s'il y a quelque chose à faire pour l'améliorer. Est-ce qu'il vous attend en amour ? Est-ce qu'il y aura une nouvelle personne ? Ou voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui avec moi. Petit rappel, il y a un soin énergétique collectif à distance dimanche 18 février. Et pour les séances privées, c'est pareil, tout est sur mon site et tout est dans la description de la vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt. Coucou la tribu 3. Alors, vous avez choisi l'archange Agniel. Très funky, avec les cheveux colorés et tout. Et la pierre de lune pêche. Donc là, ça nous parle vraiment de beaucoup d'intuition, de capacité psychique. Donc ça va être intéressant. Déjà, on va voir qui est cette personne. Comme ça, vous allez voir si on parle bien de... Si c'est vraiment votre tribu. Après, ça peut être aussi un tirage croisé. C'est-à-dire que ça parle de vous et du coup, ça peut aussi vous donner des informations. Déjà, qui est cette personne ? Déjà, quelqu'un d'extrêmement intuitif. Ça peut être quelqu'un qui est médium, qui fait les cartes. Par exemple. Quelqu'un qui a une façon de s'habiller très originale. Et il y a une grande finesse chez cette personne au niveau créatif. C'est quelqu'un qui aime bien les belles choses. Qui choisit bien ses vêtements. On a un côté artiste, bohème. Et quelqu'un qui donne beaucoup de valeur à ses relations. Quelqu'un qui peut changer aussi d'humeur assez rapidement. Donc, ça peut être un petit peu déstabilisant. Ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous. On a la déesse. Ouh là ! Ouh là là ! Donc, quelqu'un d'extrêmement attirant physiquement. Je pense que quand vous voyez cette personne, c'est... Voilà. C'est très agréable. Je pense que cette personne, elle a une façon de bouger. Elle sait comment faire pour... Pour attirer votre attention ou l'attention d'autres personnes. C'est vraiment quelqu'un qui incarne un peu la douceur de vivre. Et on a le libérateur. Quelqu'un, je pense, qui est très dans l'esprit du verso. Ça pourrait être son signe. Quelqu'un qui... Qui a de grands idéaux pour l'humanité. Qui a envie que les choses changent. Et c'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir des conversations un peu agitées. Sur des débats politiques. Enfin, c'est quelqu'un très animé quand il parle. Il ou elle parle. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut tomber un peu à côté de la plaque. Même si c'est quelqu'un qui a des idéaux. C'est quelqu'un qui peut aussi... Par manque de réalisme. Ou alors qui peut avoir des blessures émotionnelles qui ne sont pas résolues. Donc il va avoir certaines problématiques sous un angle très personnel. Ça peut frôler l'intolérance en fait. Et qu'il ne voit pas vraiment tout. Donc vous pourriez avoir des discussions un peu animées. Par rapport à ça, vous n'êtes pas d'accord. Je vous sens un peu plus posé en fait. Je vous sens plus taire que cette personne. Et donc du coup, il y a quand même... Je pense que c'est intéressant parce que vous vous complétez. Je vous sens plus dans le mental. Cette personne, elle est plus dans les émotions. Elle se laisse emporter assez rapidement. Du coup, on va voir un petit peu ce qui s'est passé pour vous. Entre vous. Et puis, qu'est-ce qui se passe si vous voyez ? Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un vous côtoyer facilement en fait, dans votre quotidien. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, ou quelqu'un qui n'habite pas loin. J'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément très éloigné de cette personne. C'est quelqu'un qui vous intimide un petit peu. Justement par sa beauté, par ses idées, par... Vous avez l'impression que cette personne, elle appartient à un autre monde. Comme un espèce d'ange incarné. Vous avez l'impression que cette personne, elle est... Oui, d'un autre monde. Et vous vous demandez, waouh... Ça se fait qu'elle me parle, qu'il me parle. Et il y a beaucoup de fantasmes, par rapport à cette personne. Il y a des fantasmes la nuit. Et l'envie presque de l'accompagner dans sa quête de libération d'humanité. En fait, j'ai envie d'être à ses côtés. Cette personne, elle a un côté qui est très magnétique. Elle arrive à vraiment fédérer les gens. Et je ne vous sens plus réservé. On a le pendu. D'accord. Donc ça, c'est le compte de la belle au bas dormant sur cette carte. On a le 10 de bâton. Ok. Comme si on dirait qu'il y a eu un arrêt brutal dans notre relation. Et on a la justice à l'envers. Bouh. Alors. C'est marrant parce qu'on dirait qu'au départ, c'était bien parti. Avec des discussions animées et tout. Et puis d'un seul coup, boum. Tout s'est arrêté d'un coup, on dirait. Ça peut être dû à un désaccord. C'est-à-dire que cette personne, là, on a la mort en dessous d'ec. Ça peut être dû à un désaccord. Ça peut être dû à un désaccord. Ça peut être dû à un désaccord. Voilà. L'impression qu'elle me donne, C'est qu'on dirait qu'elle s'est détournée de vous d'un seul coup. Parce qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas apprécié dans votre situation. Dans votre lien, dans une discussion. Et ça a été assez brutal, en fait. Et de votre côté, il y a une forme d'impuissance. On a l'impression que vous n'avez pas su quoi faire pour rattraper le coup. C'est comme, vous voyez, cette image où on est parti de quelque chose, d'un conflit, puis c'est devenu énorme, en fait. Et vous n'avez pas la même notion sur les valeurs morales, la justice, il y a quelque chose par rapport à ça. Ou alors ça peut être votre rapport qui est devenu inégal pour une raison ou une autre. Ça va dépendre des situations. Donc si vous vous revoyez maintenant, j'ai l'impression que cette personne, elle serait tentée de vous éviter. De faire comme si elle ne vous avait pas vu, ou voire de vous snobber ou de bouder. Donc ouais, ce n'est pas évident. Et vous, de votre côté, du coup, vous êtes un peu apeuré. Parce que vous avez envie de voir cette personne, mais en même temps, ça vous fait peur. Parce que vous dites, si je revois cette personne, comment elle va le prendre ? Est-ce qu'elle va me faire des reproches ? Est-ce qu'on va repartir sur l'ancienne discussion ? Est-ce qu'elle va encore essayer de m'imposer ses idées ? Vous voyez, quand je vois ça, c'est... Ouais, les choses sont comme ça et pas autrement. Enfin voilà, ce n'est pas évident. Donc cette personne, à la fois, elle est attirante et en même temps, vous demandez si vous pourriez la gérer au quotidien. Parce que c'est quelqu'un qui peut-être manque un peu de tact et ne vous prend pas trop en compte. Parce qu'elle est plus axée sur son chemin à elle, en fait. Ouais, je pense qu'il y aura un peu de l'embarras des deux côtés. Et vous, vous avez un peu l'impression de faire partie d'un cheptel de personnes qu'elle connaît. Et puis un peu le cercle qui est le moins important, vous voyez. Il y a le cercle extérieur. Et en même temps, cette personne, je la sens blessée. Blessée comme si elle se sentait trahie par votre prise d'opposition. Ouais. En fait, quand je vois ces deux cartes, le 10 de bâton et la justice, enfin l'injustice. C'est comme si cette personne vous disait, mais tu ne te rends pas compte, moi, tout ce que j'ai apporté sur moi. Et puis je suis hypersensible, je suis fatiguée, blablabla. Et en un moment, vous, vous êtes là, oui, mais enfin, voilà. Si par exemple, vous avez été en couple avec, vous vous retrouvez vite dans la dynamique de la personne qui doit souvent vous occuper de cette personne pour qu'elle aille bien. Enfin, c'est... Et cette personne, elle ne s'en rend pas forcément compte, ou elle est très exigeante, donc ce n'est pas évident. C'est-à-dire que c'est une jolie fée, un joli ange terrestre, mais qui a aussi des aspects difficiles dans la matière, parce que c'est quelqu'un qui... Comment dire ? Qui écoute vraiment ses envies du moment, qui est un peu cyclotimique, donc ça veut dire quelqu'un qui est un peu instable. Et quelqu'un qui peut être très fatigué aussi régulièrement, donc ce n'est pas évident de côtoyer quelqu'un comme ça. On passe de pic de bonheur à... Poum, ça ne va plus du tout, et ça vient de nulle part, vous vous prenez un reproche, vous ne savez même pas pourquoi, vous voyez. Ce n'est pas simple. Ça peut former vite un couple entre hypersensible et chevalier, vous voyez, quelqu'un de très aéré comme ça, très aérien, très... Un peu insaisissable, avec quelqu'un de plus terrien, même physiquement, mais qui va porter pas mal de choses, en fait. Qui va porter des choses, et que cette personne ne va pas forcément voir sur le moment, parce qu'elle est trop perchée dans des mondes idéalisés, ou alors elle est trop centrée sur elle-même. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ? On a affection, d'accord. Et je sens que de votre part, il y a un grand besoin de protection, vous avez envie... Je pense qu'au niveau énergétique, vous aimez son énergie, même s'il y a du chaos. Même si c'est une gentille petite fée clochette un peu peste de temps en temps. Il y a quelque chose d'énergétique chez cette personne qui est super attirant, ou alors si vous avez eu l'occasion d'être contre cette personne, elle a quelque chose de magique quand même. Si c'est quelqu'un qui fait de la guérison, ou qui est médium, on a quand même une aura qui est pas commune. Vous voyez, on a un côté arc-en-ciel, et on a une énergie qui vous, vous apaise. Très féminine. Et il y a du feu aussi, c'est quelqu'un qui vous stimule. Donc là, on pourrait avoir une dynamique qui est pas mal, en fait, qui pourrait fonctionner. Je vois des petits réglages à faire, mais c'est pas mal. On a le relax, ayez confiance dans vos guides, faites une pause, d'accord ? Ça, j'essaie de voir comment est votre lien, l'énergie du lien. Moi, je pense que vous ancrez énormément cette personne. Et cette personne, elle vous stimule pour explorer d'autres mondes, pour avoir une mission, en fait. Je pense que vous, vous avez besoin d'une mission. Plus sans option, d'accord, ouais. Il y a des décisions qui doivent être prises. Donc cette personne, elle pourrait hésiter entre deux personnes. Ça pourrait être vous aussi, qui hésitez. Est-ce que je prends quelqu'un de moins perché, ou quelqu'un de plus stable ? Mais je vous sens vraiment comme pris sous un sortilège avec cette personne. C'est dur de tomber sur quelqu'un qui vous attire autant que cette personne. Elle est assez unique, en fait. On a les finances, d'accord. Donc cette personne, elle pourrait très bien se demander, ouais, est-ce que je veux même avec cette personne ? Est-ce que c'est plus avantageux ou pas ? Il peut y avoir ce côté un peu éthéréidéaliste, et en même temps avec un côté un peu intéressé, très matérialiste. On a toxicité, manipulation narcissique. Ouais, c'est un peu ce que je sens, c'est qu'en fait, je vois vraiment cette dynamique de petite fée-clochette avec le chevalier qui l'aide à gérer ses émotions. Mais ça peut vite effectivement tourner en utilisation, vous voyez, on a ces cartes-là, avec quelqu'un qui se laisse porter. Qui est un peu dans une espèce d'entre-deux-monde, toujours un peu, pas très ancré en fait. Entre-deux-monde, mais du coup qui arrive à se laisser aller pour, comment dire... Il y a beaucoup de lâcher-pris chez cette personne, donc elle arrive à faire passer beaucoup de choses à travers elle. Il y a un petit manque d'ancrage qui fait que cette personne, elle peut vite fatiguer et vite être désagréable en fait. Et sans savoir vous manipuler pour avoir ce qu'elle veut. Donc on peut être dans le profil de l'empattre narcissique. Alors j'aime bien en séance parce que souvent les gens me disent, oui c'est un pervers narcissique. Alors ça me fait marrer parce que les pervers narcissiques c'est très très rare. Parce que déjà ils ne se font pas diagnostiquer, ils ne vont pas d'eux-mêmes chez le psy, parce qu'ils n'ont jamais tort. Et le vrai pervers narcissique c'est quelqu'un dont le but c'est de détruire la personne. Consciemment. Et je ne pense pas que ce soit une généralité, je pense que la plupart des gens ont affaire à des comportements narcissiques. D'ailleurs on en a tous, moi y compris. On a tous des comportements narcissiques parce qu'il n'y a pas eu assez d'amour dans l'enfance. Donc il y a un moment donné on va puiser à l'extérieur pour avoir l'amour dont on a besoin. Mais les vrais pervers narcissiques, on n'a pas des masses, on n'arrive même pas à les recenser. Après des gens toxiques, alors des gens qui sont, je pense que c'est une forme d'empatte narcissique, c'est-à-dire sur le papier vous avez l'image de le hippie bobo, plein de principes, plein de cristaux. Et au quotidien, dans la vie quotidienne, quelqu'un qui peut être adorable, qui est très intelligent, qui a plein de qualités, mais qui par moment va péter un câble parce que quelque chose n'est pas assez bien, pas assez parfait, ou parce que cette personne est fatiguée. Voilà, donc il y a les dessous des gens qui ont ce type de capacité, des gens très connectés, c'est qu'il y a quand même les blessures émotionnelles à travailler, il y a des traumas à travailler, et c'est pas toujours simple pour l'entourage d'être autour, en fait. C'est à la fois attirant et à la fois ça peut être très fatigant, il peut y avoir des clashs, des disputes. Donc au final, oui, quelqu'un qui peut facilement manipuler, parce que c'est quelqu'un qui ressent très très bien les émotions des gens, et il sait comment faire pour les appâter et puis obtenir ce dont ils ont besoin. Donc je dis pas que cette personne, elle est complètement mauvaise, je dis juste que c'est pas évident de s'y retrouver, parce que c'est quelqu'un encore un peu en construction, qui a encore des choses à apprendre sur l'ancrage, sur la justice dans les relations, qui s'il ne s'ancre pas assez, en fait, ne va pas voir ce que vous vous offrez. qui va dire, ah mais tu ne fais jamais rien, tu ne fais pas la vaisselle, ou tu ne fais pas ci, machin. Et je pense que cette personne, à un moment donné, elle aura besoin de solitude, justement, pour se poser et y être plus juste dans sa vision de la vie, en fait. Voilà. Ouf, je suis partie loin. Alors, donc si, je vous redescends, sa réaction, votre réaction, si vous voyez, je pense que des deux côtés, il y a à la fois, il y a un petit peu de tristesse, parce qu'il y a une distance qui a été faite. Je pense que pour certains, vous avez déjà été en relation avec cette personne. La nostalgie du passé, et en même temps, vous n'avez pas envie, forcément, de retourner dans quelque chose, où ça va faire comme ça, et vous avez la sensation de porter beaucoup de choses. Ça peut être un sentiment mutuel, c'est-à-dire que, si vous avez été avec cette personne, peut-être que vous, vous avez été là pour certaines choses, vous avez été chevaleresque, vous avez été très servia pour certaines choses, mais pour d'autres, pas vraiment. Et cette personne en face, elle a assuré sur certains domaines, peut-être qu'elle vous a apporté une belle façon de voir les choses, elle vous a proposé des sorties que vous n'auriez pas faites avant, et sur d'autres aspects, notamment sur le fait, sur le côté stabilité émotionnelle, c'était pas toujours ça. Et c'est peut-être quelqu'un qui vous a beaucoup critiqué, et qui vous a mis beaucoup de choses sur le dos en disant, comme si vous étiez responsable de toute la relation, etc. Du coup, ma bougie, elle n'en peut plus, je vais la réunir un peu, je vais la réunir. Du coup, voilà, ma bougie s'éteint, je n'en peux plus. Du coup, il n'y a plus de jus. Et il n'y a plus de jus dans la relation non plus, c'est-à-dire que chacun est un peu insatisfait. Donc ça se maintient, mais c'est pas non plus... Si vous étiez dans cette relation avec cette personne, et que ça s'est arrêté, il y a eu quelque chose qui s'est éteint, parce qu'il y a eu l'ennui, la routine. Je pense que cette personne a un grand degré d'exigence. Donc je ne sais pas si vous avez réussi à suivre. Donc il y a à la fois chez vous, je pense, l'envie de vous occuper de cette personne, de lui donner beaucoup, et avoir accès à ce paradis sensuel, et à cette source de créativité illimitée. Mais c'est parfois au prix de votre égo, peut-être, votre valeur de vous-même. Ou alors, est-ce qu'elle arrive à vous donner vraiment tout ce dont vous avez besoin ? Est-ce qu'il y a quelque chose où l'échange n'a pas été juste ? Il y a quelque chose comme ça. Eh bien, du coup, les messages de cette personne, on va voir... Ce n'est pas un lien évident, parce que ce que je sens, c'est que ça marche sur beaucoup de points, en fait. C'est vraiment... Mais en même temps, vous avez l'impression qu'avec cette personne, elle pourrait faire ce genre de magie de relation avec plein de personnes. Et vous vous demandez, mais est-ce que je suis vraiment unique ? Ou je fais juste partie d'un troupeau, elle a juste à choisir, en fait. Parce que cette personne, elle peut être tout à la fois, et elle peut être ce que vous voulez, ce qu'elle soit. Elle peut s'adapter très facilement. Parce que, justement, elle est en pâte. Elle a une profondeur au niveau des capacités psychiques, et de la compréhension de la psyché humaine. Donc, c'est facile pour cette personne de vous donner ce que vous voulez. Ouais, alors... Alors, il faut que j'arrive à traduire, je suis en train de canaliser. Tôt ou tard, je vais me rattraper, tu ne vas pas regretter. D'accord. Donc, cette personne, elle sent qu'elle a une dette envers vous. Et c'est peut-être une dette qui soit d'une ancienne relation que vous avez eue avec elle, ou alors une relation des vies antérieures. Je suis fatiguée, je veux juste de la paix. Vous voyez, ça ne m'étonne pas. Et cette personne-là, elle n'est pas capable de vous donner plus, parce qu'elle doit gérer sa propre transformation. Et ça, je pense que c'est un chemin que connaissent beaucoup de médiums, ou de gens qui sont hypersensibles, parce que ce n'est vraiment pas évident de gérer ses émotions sur la Terre, en fait. Et on est en train de décoller. D'accord. C'est bon, c'est la même couleur. Vous voyez, c'est fou. Donc, c'est une personne, je pense, qui essaie de se rattraper régulièrement par rapport à vous, alors qu'il aimerait le faire. Donc, peut-être qu'il vous dit, là, ce n'est peut-être pas le bon moment pour moi. Comme je vous dis, je sens qu'à un moment, dans son cheminement, cette personne, elle essaie de faire fonctionner, si vous avez été dans une relation avec elle, ou alors si vous êtes avec, elle essaie de faire fonctionner la relation. À un moment donné, elle ne peut plus, il faut qu'elle soit isolée, parce qu'il faut qu'elle fasse la part des choses entre elle et vous, ce qu'elle donne, ce que vous donnez, qu'est-ce qu'elle devrait prendre en main. Et ensuite, on a un décollage vers quelqu'un qui est peut-être plus équilibré pour pour établir la justice dans ses relations. Donc, moi, je pense, dans des messages, ce qu'elle aimerait vous dire, à mon avis, c'est... Je pense que si vous la rencontrez et qu'elle est dans cette phase-là, elle va vous dire, ouais, je suis désolée, ce qui s'est passé, c'était vraiment pas cool. J'avais vraiment besoin de me retrouver, de faire la part des choses. Je vois vraiment trois étapes dans l'évolution de cette personne. C'est représenté par ces trois cartes, vous voyez ? C'est d'abord, j'ai du mal à gérer les choses, je vois pas trop ce que tu fais de bien. Et puis, après, il y a des disputes. Puis après, c'est, ah, je suis vraiment désolée, je suis pas une bonne personne, etc. Et puis, en même temps, cette personne, elle a besoin d'évoluer. Et elle arrive à un fin de cycle. Elle est vraiment capoute, quoi. Donc là, je pense qu'en vous la revoyer, on a cette idée de, j'ai envie de m'en sortir, mais j'ai encore besoin de rétablir la justice dans la façon dont je gère mes relations, mon énergie, mes finances. J'ai des choix à faire. Et je sens que vous, vous avez envie d'être là pour l'aider, mais je sais pas si elle va vous laisser rentrer, en fait. Parce que, tant que vous êtes là, vos deux énergies sont tellement imbriquées l'une dans l'autre. Et comme cette personne, elle manque d'attention, elle sait plus ce qu'elle fait, elle, et ce que vous, vous faites, vous. Et ça peut l'empêcher, justement, de décoller, justement, de prendre ses responsabilités. De faire le tri et d'assumer ce qu'elle fait comme choix. Donc, ouais, c'est vraiment pas évident. Je sais pas s'il y a d'autres messages. Donc, je sens que si vous vous revoyez, il y aura la tentation de se mettre ensemble, ou de se remettre ensemble, selon les cas. Il est possible qu'il y ait une autre option pour cette personne. Et vous, voyez, là, on a un donut qui a été à moitié mangé, donc ça pourrait être vous qui êtes un ancien, un ex, ou un ancien croche, et elle, elle se demande, ouais, mais est-ce que je devrais pas prendre plutôt que quelqu'un d'autre ? Enfin, vous voyez, un archétype que j'ai pas essayé. Parce qu'avec cette personne, je suis trop dans la dépendance, et ça fonctionne sur plein de niveaux, mais ça fonctionne pas, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui fonctionne pas complètement, en fait. Et je pense qu'elle veut vraiment pas vous heurter, plus que ça. C'est vraiment pas une personne qui a envie de vous blesser dans ce type de dynamique. Donc si vous la revoyez maintenant, je pense que, oui, vous, déjà vous, vous avez envie d'être avec, vous avez envie de tout donner, vous avez envie... Mais vous avez envie de justice aussi, donc je pense que de chaque côté, il y a un consensus, c'est-à-dire que je pense que vous allez être assez clairs sur les choses, voire même éclaircir certains points. Et je sens qu'il y aura beaucoup de tentations d'être ensemble, ou de se remettre ensemble, si ça a été le cas. Et il y aura sûrement plusieurs discussions, je sens que vous êtes en contact avec cette personne, je sens pas... Enfin, comment dire, le contact est assez facile, je sens pas une grosse distance. Et au fur et à mesure, ça va se clarifier. Donc c'est un lien très, très, très fort. Et il se peut même que ce soit une personne que vous gardiez dans votre vie, même si ça se fait pas. Parce que c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien assez unique, en fait. Et peut-être que vous, vous avez pas forcément beaucoup d'amis, vous avez pas forcément beaucoup de rencontres comme ça. Et vous avez peut-être peur de vous raccrocher trop à cette personne, parce que vous vous dites, mais si un jour, elle se met avec une autre personne, ou s'il n'y avait plus de moi, je vais me sentir vraiment très, très mal. Donc voilà, c'était les messages par rapport à ça. En tout cas, cette personne ne veut pas de mal, elle veut surtout que... Elle a envie qu'il y ait la justice pour vous et pour elle. Elle veut que ça se passe bien des deux côtés, que vous soyez ensemble ou pas, pour cette personne, c'est important. Donc déjà, il y a de la bienveillance envers vous. Et il y a des tentations aussi. Si vous vous touchez, il y a beaucoup de tentations d'être ensemble. Du coup, dans Patrie, on va voir comment va évoluer votre relation, est-ce qu'il y a quelque chose pour l'améliorer, et qu'est-ce qui vous attend en amour, cette personne, ou une autre personne ? Alors après, c'est intérêt général, gardez votre discernement, bien entendu. Petit rappel, il y a un soin collectif le 18 février, pour le corps, l'esprit, le mental. Et tout est sur mon site, les séances privées également. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a éclairci un peu plus par rapport à cette personne. Et je vous remercie vraiment d'être ici sur ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501